Quand on choisit le restaurant d'entreprise, il est important de garder en mémoire les trois grands fondamentaux, à savoir les sucres, les gras et l'équilibre acido-basique. Alors pour ça, c'est très simple, pour choisir les bons sucres, préférez toujours les végétaux ou des fruits, plutôt qu'une céréale raffinée ou un dessert à lactée sucré en dessert. Pour les gras, c'est un petit peu plus compliqué parce que les restaurants d'entreprise proposent souvent des fruits et puis la part de protéines est souvent la plus importante. L'important dans ce type de situation est d'ajouter à son repas des aliments qui vont faire office de protection, à savoir des fruits, des légumes, des épices, des herbes aromatiques qui vont venir compenser l'impact négatif d'une alimentation trop inflammatoire, comme des hamburgers, des frites ou des aliments frits. Donc si vous avez la possibilité de prendre des crudités en ventrée, faites-le. Et l'idéal serait, comme le préconisait d'ailleurs le docteur Poussmin, amener une petite fiole avec une huile de qualité, un peu de citron, un peu de tamari si vous le souhaitez, et beaucoup d'épices, de manière à se concocter sa vinaigrette soi-même et d'amener des huiles de très bonne qualité. Enfin, l'équilibre acido-base est facile à respecter puisqu'il suffit de ne pas dépasser un tiers d'aliments protéinés, protéinés, type viande ou charcuterie, ou laitage, et de choisir une grosse part de végétaux, de céréales complètes s'il en est servi, et de légumineuses pour contrebalancer l'impact inflammatoire d'une prise de protéines ou de mauvaise graisse. Sous-titrage Société Radio-Canada